Dès le début de l'enregistrement des cas, un budget de 1,4 milliard de francs CFA sur les ressources de l'État a été mis en place pour préparer la riposte et gérer les premiers cas. Par la suite, avec l'évolution de l'épidémie, un plan de contingence a été élaboré et chiffré pour le moment à 64 milliards de francs CFA pour renforcer les capacités du pays à faire face à la situation. Ce plan est financé essentiellement par le budget de l'État et par la contribution des partenaires au développement, et ces partenaires se sont déjà manifestés. Que les populations soient rassurées, que d'autres décisions seront prises par le chef de l'État en fonction de l'évolution de la situation. Monsieur le Président de la République veillera toujours à la protection des populations. Mesdames et Messieurs, la pandémie a des effets négatifs sur la confiance des investisseurs et l'économie mondiale, notamment sur les secteurs du transport aérien et terrestre, et du tourisme, sans oublier les répercussions sur les chaînes d'approvisionnement des industries et du commerce. Les effets négatifs de cette pandémie se traduisent par une chute des indices des marchés financiers que certains assimilent à un crash boursier. Ces effets produiront inéluctablement un fort ralentissement, voire une récession mondiale. Selon la Commission économique africaine, le continent africain pourrait voir sa croissance passer de 3,2% à environ 2% seulement en 2020. Mesdames et Messieurs, sur la base de projections réalisées par mon département, nous savons que cette crise touchera tous les secteurs de l'économie nationale. A cela s'ajoutent les conséquences de la crise épidémique en Europe et dans le monde sur les revenus de nos travailleurs émigrés. Il est par conséquent à craindre une chute des envois de fonds des travailleurs émigrés. Le transport aérien, notamment Air Sénégal, l'aéroport, AIVD et toutes les structures autour de cette plateforme et par conséquent le tourisme, c'est-à-dire les sociétés d'hôtellerie, les restaurants, les agences de voyage, avec plus de 1,6 million de visiteurs par an, seront fortement impactés par la suspension des vols en provenance et à destination des pays touchés, gros pourvoyeurs de touristes. Et vous avez vu la décision qu'a prise son Excellence, Monsieur le Président de la République, de fermer carrément l'aéroport AIVD pour le moment. Ainsi, une propagation de la pandémie entraînera une baisse significative du chiffre d'affaires des entreprises offrant des services aux touristes avec des conséquences sur les emplois et la demande en biens et services des fournisseurs du secteur du tourisme et du commerce. Dans ce contexte, et considérant l'évolution de la pandémie au Sénégal et son impact sur l'économie, Monsieur le Président de la République a pris en Conseil des ministres du mercredi 18 mars 2020 des mesures fortes pour soutenir l'économie. Premièrement, la mise en place d'un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, dénommé Force Covid-19, pour soutenir les secteurs affectés afin d'atténuer les effets négatifs de l'épidémie sur la croissance et les emplois. Ce fonds proposera une batterie de mesures, notamment en termes d'accompagnement des secteurs affectés par l'épidémie tels que le tourisme, le transport aérien, les chaînes d'approvisionnement du commerce formel et informel et de l'industrie dans le sens de préserver des emplois et d'atténuer les répercussions sociales de la crise. Le gouvernement du Sénégal compte mobiliser des ressources à travers son budget, les partenaires au développement, les dons d'entreprises, de fondations et de bonne volonté. En outre, le gouvernement, en coordination avec les ministres en charge de l'économie et des finances de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, travaille avec les institutions sous-régionales, notamment la BCAO, la Commission de l'UEMOA et la Banque ouest-africaine de développement, pour identifier une forme de soutien aux États et aux secteurs bancaires de l'Union. Nous tiendrons incessamment une réunion du Conseil des ministres de l'UEMOA pour examiner les mesures d'accompagnement des institutions de l'Union. La taille du fonds que nous voulons mettre en œuvre dépendra des besoins identifiés sur la base des études, des évaluations et des enquêtes conduites par les différentes structures de l'État en collaboration avec les acteurs économiques et nos partenaires. Des concertations avec les principaux acteurs de notre économie et avec nos partenaires seront lancées incessamment et dès demain. Deuxièmement, la création d'un comité de croissance et de veille économique COVID-19, notamment pour anticiper sur les répercussions économiques directes et indirectes de la crise du COVID-19 sur l'économie nationale. Ce comité, qui sera composé de représentants des ministères, du secteur privé et de la BCAO, se réuniront autant de fois que de besoins et soumettra des propositions au Conseil des ministres. Ce dispositif de suivi rapproché des répercussions potentielles du COVID-19 sur l'économie nationale nous permettra de prendre les décisions édouanes partagées sous forme de points économiques avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada